Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la manipulation. Si être manipulateur n'est pas une maladie psychiatrique, il y a effectivement des malades qui peuvent être manipulateurs à cause de leur maladie, qui peuvent être des grands maîtres chanteurs, etc. Voilà, on retrouve beaucoup la manipulation effectivement dans certains troubles du comportement. Mais nous pouvons tous être plus ou moins à grande échelle des manipulateurs. Le manipulateur c'est quelqu'un qui va essayer d'obtenir quelque chose d'une personne par un moyen qui n'est pas très très clair et pas forcément légal. Voilà, le manipulateur est une personne qui est avant toute chose un grand comédien, un grand séducteur, voilà, qui va essayer d'user et d'abuser de son charme pour obtenir quelque chose. Quand je parle de charme, c'est pas forcément le charme physique, hein, voilà. Voilà, c'est savoir enjoler la personne pour obtenir ce qu'elle souhaite de cette personne, voilà. Il est important de se protéger des manipulateurs et de pouvoir effectivement couper court à la relation si vous sentez que vous êtes manipulé, parce que ça peut aller très très loin, voilà. Voilà, généralement un manipulateur va reconnaître une personne qui a bon cœur, qui est un peu naïve, un peu innocente, qui veut faire plaisir à l'autre. Ce n'est pas une tare, hein, d'être naïf, innocent, bien au contraire. Mais je ne vais pas vous dire de vous forger une carapace à partir de maintenant et d'être quelqu'un d'autre, mais de savoir ouvrir les yeux au bon moment pour savoir mettre les hauts là. Je ne vous demande pas non plus de devenir paranoïaque et de voir des manipulateurs partout, mais savoir vraiment vous en protéger, faire tomber les masques le plus rapidement possible, parce que vous pouvez perdre très très gros, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre énormément de votre temps, de votre santé, que ce soit votre santé physique, de votre santé morale également, vous pouvez perdre votre confiance en vous, vous pouvez perdre votre propriété, vos parents, vos amis, etc., etc., voilà. Le manipulateur va exercer donc son pouvoir, enfin du moins c'est ce qu'il pense, avoir du pouvoir, sur une personne qui va être facilement sa proie, voilà. Voilà pourquoi quand rien n'est acquis, le manipulateur n'est pas encore dans sa phase de manipulation, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en CDD, lorsque l'amitié est toute fraîche, lorsque la relation sentimentale est toute fraîche, le manipulateur est dans sa phase de séduction. C'est quelqu'un qui sait travailler sur l'empathie, qui va beaucoup vous écouter parler, qui va très très peu parler de lui-même. Il va être, je te comprends, je conçois, oh tu as raison, j'aime ça aussi. Il va essayer d'instaurer un climat de confiance. Et ça on retrouve beaucoup ça aussi chez le pervers narcissique. Voilà. Au contraire du pervers narcissique qui va vous en faire baver, qui va vous mettre sur un piédestal en public, et qui va vraiment vous descendre comme ce n'est pas permis. Lorsque vous serez dans le privé, le manipulateur essaye d'obtenir quelque chose de vous. Voilà. Ça peut être de l'argent, ça peut être un mariage pour des papiers, ça peut être un héritage, ça peut être énormément de choses. Voilà. Malheureusement, nous sommes, comme je l'ai dit, plus ou moins de grands manipulateurs. Et ça commence dès l'enfance. On essaye un petit peu de jouer sur le côté que l'enfant nous aime et nous porte au nu. Souvent, le papa ou la maman, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour l'enfant. Et l'enfant fait tout pour plaire à son parent. Et je vois des scènes dans la vie quotidienne comme ça. Hein, voilà. Ça peut être le parent, ça peut être la mamie, ça peut être la tati, ça peut être la nounou. Mais généralement, c'est plutôt un parent qui va jouer comme ça. Mon petit cœur, écoute, termine le repas que maman t'a fait avec amour. Regarde, j'ai passé du temps à te préparer ça. Pourquoi tu ne le finis pas, hein ? Tu sais que tu vas faire pleurer maman si tu ne signes pas le hachis parmentier qu'elle t'a préparé. Regarde, je pleure. Tu ne veux pas faire pleurer maman, hein ? J'ai mis du temps à le faire. Allez, prends encore une petite cuillère. Si, si, si. Sinon, tu vas me faire pleurer. Allez. Est-ce que vous vous êtes plutôt posé la question pourquoi votre enfant ne veut pas terminer son repas ? Il a peut-être bien mangé au repas suivant, enfin, au repas précédent, pardon. Il a peut-être, il couvre peut-être une maladie. Il a peut-être moins faim aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où ils ont des pics de croissance, ils dévorent. Et puis après, l'appétit se régule. Votre plat, il peut être trop salé. Il n'est peut-être pas assez mixé. Il y a peut-être mille raisons. Mais l'enfant va être touché par le fait que vous pleurez parce que l'enfant est peut-être trop petit pour faire la différence entre des vrais pleurs et des faux pleurs. Donc, il va se forcer pour vous faire plaisir. Résultat des courses, il va peut-être vomir tout ce que vous avez fait. Et... Oh ben non ! Maintenant... Oh ! Maman, il faut qu'elle fasse le ménage. Mais c'est pas possible, petit cœur ! Je suis maudite ou quoi ? Hein ? Tu m'aimes pas, c'est pas possible ! Non seulement tu ne manges pas mon plat, mais maintenant tu vomis tout ! Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, plutôt que d'utiliser je vais pleurer, je vais donner ton plat à nounours ou n'importe quoi, eh bien, faites attention pourquoi il ne mange pas. Il peut faire ses dents, il peut faire... Voilà. Puis, nous-mêmes, on n'a pas toujours... On cale, hein, des fois. Combien de fois je vois quand je passe devant des restaurants des assiettes encore presque pleines et, bah, les gens, ils calent, hein. Voilà. On n'est pas non plus des gros gloutons. Et ce qui vous paraît petit, bah, pour un gamin, ça peut être énorme. Donc, vous savez ce que vous faites. Soit vous terminez vous-même, puisque vous vouliez, ou alors, bah, vous mettez tout ça dans un plat, un récipient, puis vous mettez ça au frigo et puis vous le ressortirez un peu plus tard. Hein ? Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est... Ah non, 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 non ! Là, attends. Tu termines tes épinards, s'il te plaît. Ok, ok. T'as mangé les pommes de terre, t'as mangé ton steak, mais maintenant, tu finis tes épinards. Sinon, je suis désolée, mais là, ça fait trois fois que tu laisses les légumes en trois jours. T'auras pas ton dessert, mon coco. Hein ? La petite crème au chocolat, tu ne l'auras pas. Alors, souvent, les parents, pour faire passer les épinards, ils mettent plein de crème, plein de crème fraîche, bien plus grasse que la crème au chocolat. Tout d'abord, la crème au chocolat, ben, ça dépend de l'âge, mais il a besoin d'un laitage et il arrive un âge où on diminue les quantités de biberons. Donc, voilà. Et si vous attachez autant d'importance qu'il est ses cinq fruits et légumes, voire plus par jour, eh bien, au lieu de lui donner une crème au chocolat comme dessert, eh bien, pourquoi vous ne lui donnez pas un fruit ? Voilà. Selon son âge, un fruit mixé cru, voilà, parce que les compotes, ben, c'est plein de sucre aussi, puis c'est tellement cuit que la vitamine du fruit n'existe plus, hein, voilà. Tandis que mixer une pomme, une poire, écraser une banane, etc., c'est du cru. Donc, ça apporte tous les nutriments essentiels. Voilà. Couper des petits dés, des petits carrés, des pâtonnets de fruits, et, attention, on ne rajoute pas plein de trucs. Par exemple, quand il va y avoir des concombres, on a tendance à faire des lamelles de concombres avec à côté la petite sauce. Voilà. Ce que je vois aussi, c'est les fraises. Mange tes fraises, c'est super bon, avec plein de sucre et plein de chantilly. Alors, dans ces cas-là, mieux vaut se taire et donner la petite crème dessert au chocolat. Voilà. Ça, c'est une espèce de chantage que l'on fait. Mange tes épinards, mange tes brocolis et tu auras ta crème. Voilà. Ce que je vois aussi, c'est comment faire taire un enfant qui est en colère. Hein ? Voilà. C'est pour qui le petit pain au chocolat ? C'est pour un grand garçon qui va arrêter de crier parce que quand on est un grand garçon, on ne tape pas des pieds et on ne fait pas la colère. Hein ? Donc, si tu veux ton goûter, il faut que tu arrêtes d'hurler. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, deux et demi. Ouh là 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 ! Tu me casses ses oreilles là ! Tu me donnes mal à la tête ! Donc, le pain au chocolat, c'est pour maman. Hein ? Voilà. Ah bah si ! Tu pleurais ! Ah bah non ! Tu pleures pas davantage ! Tiens, prends ta totote là ! J'en peux plus ! Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi votre enfant est dans un état pareil ? Est-ce que vous croyez qu'un croissant, un bonbon, un soda, un pain au chocolat, ça va améliorer sa... Euh... J'ai cru qu'ils étaient périmés, qu'on me les avait vendus périmés. Tiens d'ailleurs. Non, ça va. Est-ce que vous croyez que ça va améliorer sa condition ? Voilà. Non, c'est un petit peu comme prendre du paracétamol parce que vous avez une rage de dents. Ok, ça va être l'alimentation doudou parce que le sucré, bah on connaît tous que ça apaise un petit peu. Mais quand vous avez mal à une dent, vous faites quoi ? Vous allez chez le dentiste pour vous faire soigner. Hein ? Voilà. Si votre mari vous prend dans ses bras, ma chérie, je te comprends, t'as mal aux dents, nanana, c'est mignon. Mais ça va pas vous guérir votre rage de dents. On est bien d'accord. Et puis généralement, quand on a une rage de dents, que ça tape de partout, on a plutôt envie d'avoir la paix. Hein ? Voilà. Donc c'est pareil, euh... Ne promettez pas un biscuit ou n'importe quoi à votre enfant s'il arrête de crier. Cherchez la cause de son mal-être. Parfois c'est n'importe quoi. C'est une mauvaise journée à la crèche. C'est un état de fatigue, un état émotionnel. Mais voilà. Peut-être que votre enfant est un petit peu plus fatigué aujourd'hui. Prenez sa température. Voyez s'il n'est pas plus grognon aujourd'hui parce qu'il couvre aussi quelque chose. Mais arrêtez de lui promettre un bonbon ou quoi que ce soit s'il arrête de crier. S'il crie, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Avec les adolescents, les parents font exactement la même chose. Écoute ma fille, j'ai bien compris que tu voulais inviter tes copines ce week-end. Ça j'ai bien compris, ça fait 4 jours que tu m'en parles. Mais dis-moi ton bulletin trimestriel, on en parle ? Non mais attends. Excuse-moi mais ma grande, d'ailleurs je m'en étouffe, tu vois. Écoute, c'est une catastrophe ton bulletin. Mais quand je te dis une catastrophe, il n'y a pas une note au-dessus de la moyenne. 5,5, 4, 3,5 et encore, les profs ils sont généraux de te mettre un demi. Non mais écoute ma fille, ça sert à quoi qu'on bosse ton père et moi comme des malades pour te payer cette belle école privée. Voilà. Moi je suis sûre qu'il y a plein de copains et copines qui aimeraient avoir la même école privée que toi. Hein ? Au lieu de ça, pour nous remercier, tu nous apportes quoi ? Des notes, mais alors épouvantables. Alors tu ne sais pas quoi ma fille, tu vas oublier tes copines parce que de toute façon, ça se couvre. Dans un mois, tu vas me dire qu'elles sont trop nulles, tu te seras brouillée avec chacune tandis que ton avenir professionnel, c'est ton avenir. Donc travaille. Tu crois que nous, c'est en faisant la bringue devant TikTok ? Oui je sais, ça n'existait pas à notre époque. Mais qu'on a réussi dans la vie ? Non, c'est en travaillant. Voilà. Donc tu vas commencer par limiter le portable, d'accord ? Voilà. Si c'est pas, on va même, peut-être même, te le priver ton portable. Ok ? Mais si, il faut que tu bosses. nous ça nous fait mal au cœur quand on voit un bulletin comme ça. Tu es quoi ? Fatigué. Parce que nous, tes parents, on n'est pas fatigué par exemple. Hein ? Nous qui travaillons 40 heures par semaine, on ne l'est pas. On n'est pas fatigué. Non, on pète la forme. On a quand même 20 et 25 ans plus que toi quand même. Donc, voilà. Et nous, on n'a pas le droit d'être fatigué. Donc, allez, monte dans ta chambre. Moi, j'arrête de discuter. Tes copines, c'est non pour ce week-end. On verra ça dans 3 mois quand tu nous auras ramené un meilleur bulletin. Vous croyez que couper votre fille, enfin votre enfant, de sa vie sociétale, ça va ranger quelque chose ? Moi, je ne crois pas. Voilà. Quand vous avez une semaine difficile au boulot, quand arrive le week-end, vous vous dites waouh, super, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir aller en boîte, je vais pouvoir voir mes potes, on va pouvoir se faire un petit ciné, un petit resto, on va rester à la maison, on va se faire un brunch, on va... Voilà ce qu'on pense. Voilà. Je vais voir mes amis, on va changer les idées, on va partir en week-end. Tiens. Ça te dit chérie de partir en week-end le week-end prochain ? Voilà. Dis pas, chérie, ça s'est bien passé ta semaine ? Ah, tu t'es engueulée avec un client ? Ah, je suis désolée, alors on ne partira pas en week-end, enfin, attends, je veux dire, moi je vais partir en week-end parce que ça s'est super bien passé, toi tu vas rester là à faire les tâches ménagères, hein ? ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, les adolescents, enfin vos enfants, ont besoin de discuter avec leurs copains, leurs copines, de décompresser et trop de travail, tu le travailles. Donc, c'est pas en lui mettant dans le crâne plein de formules mathématiques, scientifiques et tout et tout qu'elle va y arriver. L'idéal, ce serait de trouver pourquoi votre fille a des notes qui ont chuté brutalement. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'elle n'est pas victime de harcèlement ? Est-ce qu'elle n'est pas non plus le bouc émissaire d'un professeur ? Est-ce qu'elle n'est pas fatiguée ? Est-ce qu'elle n'est pas carencée ? Pourquoi est-ce qu'elle se plaint de fatigue ? Bah écoutez, il y a 15 jours, il neigeait à Paris et dans la plupart des régions de France. Là, on est à 25 degrés sous le soleil de plomb. Bon, à ce temps-ci, il y a moins de soleil donc il commence à faire plus frais. Mais voilà, il faut aussi se dire qu'il y a eu le Covid, les variants, le Covid long, les rythmes qui sont complètement chamboulés, faire l'école au travers d'un masque, ce n'est pas simple tout ça. Voilà. Elle peut aussi avoir une légère petite baisse de forme sans qu'il y ait forcément une pathologie derrière. Mais soyez plus compréhensifs. Là, effectivement, ça peut être le cas, ok, je te laisse une heure pour appeler toutes tes copines, une heure et pas plus. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est de prendre le téléphone, le mettre dans un coin, voilà, et chaque jour, lui dire, ok, ben là, tu as une heure pour pouvoir appeler qui tu veux. Voilà. Une heure et pas plus. au bout d'une heure, vous frappez, il est l'heure de raccrocher, ma grande, c'est l'heure de travailler, voilà. Si vous ne voulez pas lui mettre la honte, vous faites, c'est l'heure de travailler, tu raccroches, tu raccroches sur toi, ok, voilà. D'accord ? Euh, oui mon grand, tu veux quoi encore ? Une nouvelle paire de quoi ? De baskets. Non mais attends, je t'en ai acheté une nouvelle paire il n'y a pas trois semaines. T'as fait quoi là avec ? La semelle est déchirée, je ne veux pas le savoir. Tu n'as qu'à prendre soin de tes affaires. Non mais attends, quand on voit le foutoir qu'il y a dans ta chambre, moi je te dis, tu n'as pas pris soin de tes baskets. Parce que des baskets qui m'ont coûté 55 euros, ça m'étonnerait quand même qu'elles soient déjà déchirées. Fais voir ? Parce que tu transpires trop des pieds. Bah ouais mais écoute mon fils, moi je ne suis pour rien, voilà. T'as qu'à te laver plus, tu transpires à moins. Et elles sont ? Ce n'est pas ce que tu voulais comme basket. Parce que moi je suis dans ta tête peut-être. Elles sont quoi ? As-been. Comme moi. Non mais déjà tu vas baisser d'un ton. D'accord ? Vous aussi d'ailleurs par la même occasion. Non mais écoute, tu crois que tous les 15 jours je peux t'offrir des baires de baskets à 55 euros ? Tu crois que j'ai l'argent qui tombe du ciel là comme ça ? Tu m'as pris pour Crésus ? On n'est pas Rothschild ici. Donc s'il te plaît, va ranger ta chambre et puis on verra. Lave-toi plus ! Déjà ça sent le foc dans ta chambre. C'est horrible. Bah oui, le petit bébé qui sentait le lait ou des fois le rototo-vomito, il a grandi et les hormones ça se met en place. Et des fois, bah voilà. Alors sachez que c'est pas le prix des baskets qui vont faire sa qualité malheureusement. Voilà. On sait tous qu'elles sont toutes fabriquées au même endroit. Donc que vous les achetiez à 10 euros au supermarché ou 50 euros parce que c'est des baskets de marques, ça revient à peu près à la même chose. Donc moi je vous conseille pour un ado ce genre de déodorant. Là, je vous en avais déjà parlé. C'est un déodorant, c'est mixte. Voilà. C'est que du naturel. Il y a du bicarbonate de soude, il y a des huiles essentielles. Ça va non seulement limiter les bactéries qui font que ça sent pas bon. Hein, voilà. Faut pas prendre des antiperspirants, des machins qui vont lui provoquer le nez qui coule, les yeux qui coulent, des transpirations d'ailleurs, des mains, etc. etc. Il frotte sa voûte plantaire avec ce genre de truc. Là, voilà, c'est un petit galet qui sent super bon aussi et le tour est joué. Voilà. Range ta chambre n'a rien à voir avec le confort. Dans ce cas-là, vous lui dites, écoute, voilà, quand tu seras une tâche ménagère bien comme il faut, on te donnera 10 euros. à la fin du mois, tu auras un billet de 50 avec lequel tu t'offriras ce que tu veux. Voilà. C'est lui apprendre aussi à gérer son argent de poche. Il a décidé de claquer 50 euros en bonbons, en soda et en gâteaux. Il va apprendre le mois prochain que la paire de baskets qu'il voulait, eh bien, c'est à lui de se l'acheter avec son argent de poche. Si vous ne voulez pas donner de l'argent de poche parce que 50 euros, ça vous paraît beaucoup, c'est retirer du budget, vous voyez, d'un certain budget plutôt que que vous lui achetiez des vêtements, etc. C'est lui qui va s'y offrir, s'y acheter, voilà, avec l'argent qu'il a mérité parce qu'il a débarrassé la table, parce qu'il a rangé sa chambre, parce que, voilà, vous allez le rendre autonome et il aura beaucoup plus la notion de l'argent. Si un mois, il claque dans des conneries, je vais vous dire, c'est bien fait pour lui. Voilà, il ne pourra pas s'acheter le jeu vidéo de ses rêves. Voilà. Contrôlez, évidemment, bien ce qu'il a acheté avec cet argent. Demandez, éventuellement, les tickets de caisse si vous avez peur qu'il achète des cigarettes ou autre. Voilà. Si vous ne voulez pas mettre ça en place, eh bien, tout simplement, demandez-lui, parce qu'un adolescent a son mot à dire, quel style de chaussure il a. Et si ce n'est pas dans vos moyens, dites-lui tout simplement, excuse-moi, mais ce n'est pas dans mes moyens. Voilà. Alors, je sais qu'il arrive un âge où le paraître est très important, où les marques, c'est très important, qui risquent d'être exclues, etc. Mais c'est à vous aussi d'élever vos enfants en donnant bien l'idée qu'un enfant n'est pas meilleur, qu'il n'est pas plus gentil, qu'il n'est pas plus... Voilà. Parce qu'il a des pompes de marque. D'accord ? Voilà. Mais même nous, adultes, pour aller au travail, il nous faut notre petit sac machin chouette, il nous faut notre petit tailleur truc mûche pour paraître. Voilà. D'ailleurs, dans le milieu du travail, il y a aussi beaucoup de manipulateur et de manipulatrice. Celui-là va sentir celui qui a bon fond. Voilà. Celui qui est bosseur, celui qui est plein d'ambition, celui qui a envie d'arriver dans la vie et qui a des besoins d'argent peut-être aussi. Voilà. Tant qu'on est en CDD, on est une pièce maîtresse, on nous passe un petit peu tout. J'aime bien ton look, c'est sympa, franchement, non, mais c'est bien. Faites bien attention, demandez à être quand même vouvoyé même par vos supérieurs hiérarchiques. Ça, c'est très important. Le tu, on n'est pas dans les pays anglo-saxons où c'est you pour tu et vous. Voilà. Il faut encore avoir ce respect du tu et du vous. Se faire tutoyer par son supérieur hiérarchique d'emblée, ça m'est mal à l'aise. Moi, personnellement, ça me mettait mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'en collège, quand j'avais presque 14 ans, je me faisais déjà vouvoyer par certains de mes profs. Alors, me retrouver dans le milieu du travail à la bonne franquette. Salut Emmanuel ! Salut Manu ! Tu vas bien ? Ouais, 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 viens ! Bon, vous allez voir au début, quand vous êtes en CDD, il n'y a rien qui vous retient. Donc, vous pouvez partir quand vous voulez. Voilà. Donc, on va tolérer votre tenue, on va même vous féliciter sur votre tenue qui est cool, qui est ceci, qui est cela. bref, ce n'est pas grave si vous êtes arrivés en retard parce que vous avez retravaillé ce week-end, nanana, nanana, puis vous signez votre CDI. Ah, là, c'est une toute autre histoire. Là, c'est une toute autre histoire. Et il commence à faire nuit d'ailleurs. Ne quittez pas. Voilà. Bon, dis-moi, ton look, là, il est sympa, mais pas dans l'entreprise. Voilà. Tes t-shirts, bariolets, et tout, et tout, t'as cru quoi, là, qu'on était à Saint-Trope ? Non, puis, venir en jean, t-shirt, c'est pas trop le code éthique de notre entreprise, tu vois. Donc, si tu pouvais faire un effort, je ne te demande pas costard-cravate, ne pape, on ne va pas à la neuse du père Bobos. Mais, fais un effort quand même. Ah, si, 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 dans le contrat, c'est écrit tenue correcte exigée. Et là, franchement, tes t-shirts, pof, hein, d'accord ? Je voulais te dire aussi que tes retards intempestifs, on commence à en avoir à le bol, hein, sur le contrat, c'est bien écrit qu'on commence tous à 9h, 9h pour moi, c'est pas 9h et nous. Donc, la prochaine fois, si tu n'as pas des excuses valables, bah, écoute, tu as bossé le week-end, bah, ouais, mais moi, c'est ça. Oui, pour rattraper les heures. Mais moi, je ne sais pas combien de temps tu as travaillé ce week-end, tu n'as pu travailler que 5 minutes ou 2 minutes, et puis c'est tout. Comment ? Non, mais attends, moi, je vais te dire, des listes de chômeurs, il y en a comme ça, hein, donc, si ça ne te plaît pas, tu peux partir aussi, ok ? Bon, va dans ton bureau et on en rediscutera, enfin, j'espère qu'on ne en rediscutera pas, et c'est un effort de tenue vestimentaire. Vous avez vu ? Voilà. Ah, puis j'aimerais que, tu sais, le dossier là, tu devais nous rendre pour vendredi, j'aimerais que tu nous le rendes plutôt pour demain, parce que vendredi, ça va être trop short. Voilà. On a derrière une pression monstrueuse, là, de nos clients, donc s'il te plaît, tiens, mets-toi sur le dossier machin chouette, dès maintenant, s'il te plaît. Il faut que demain soir, tu me l'aies rendu. Oui, bah, c'est comme ça, il y a un changement de timing, j'y suis pour rien. C'est comme ça. Voilà. Tenue correcte exigée, on peut être très bien correcte en jean et en t-shirt. Il n'y a pas de raison. Bien évidemment, si vous venez avec des jeans complètement troués, le gros trou aux fesses ou je ne sais pas quoi, c'est vrai que ça ne va pas le faire. T-shirt bariolé, ça ne vous a jamais empêché d'être un bon travailleur, sauf si vous avez un doigt, le majeur en l'air sur votre t-shirt avec « fuck you all ». Bon. Surtout si vous négociez avec des des Anglais ou des Américains qui vont comprendre quand même. Ce n'est pas le top. Voilà. Vos t-shirts Iron Maiden ou je ne sais pas quoi, peut-être gardez-les pour le week-end. Voilà. Mais on n'a pas à vous parler comme ça. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Ne travaillez pas plus que vous devez en faire. Pourquoi ? Parce qu'on vous en demandera toujours plus, 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 plus et on va aller encore plus vite. Et qu'est-ce qui vous menace ? Votre santé. Voilà. Alors, entre 1500 euros de plus et votre santé, qu'est-ce que vous préférez ? C'est comme ça qu'il y en a qui ont des stress oxydatifs. C'est comme ça qu'il y en a qui sont en burn-out. Il y en a qui se suicident même parce qu'ils ont une pression horrible. Alors, imaginez si celui qui a déjà une pression... Ah, on a des mythes. Voilà. Ça, c'est le vrac quand on ramène du vrac des... Voilà. Imaginez donc que j'ai ma pote secrète, la lavande. Vous avez ça dans le milieu du travail. Vous avez ça à la maison avec une femme qui vous met la pression. Bon, je ne t'avais pas demandé de passer l'aspirateur. Non, mais écoute, ça te prend deux minutes de ton temps de passer l'aspirateur. Moi, ce n'est pas mon tour. Je suis vraiment désolée. Donc, s'il te plaît, tu passes l'aspirateur et si tu pouvais aussi ranger la vaisselle, moi, ça m'arrangerait. C'est-à-dire que moi qui fais tout ici. Ben oui, mais moi aussi, je bosse. Qu'est-ce que tu crois ? Ça, chérie, ça n'arrivera jamais dans la vie parce que je ne fais pas ça. Vous voyez, même moi, je me fatigue à essayer d'imiter une femme en colère. Voilà. Non, mais si tu passes pas l'aspirateur, moi, je te quitte, quoi. Ah ben oui. Non, ça, c'est une autre forme de chantage. Le chantage dans le milieu affectif, c'est exactement pareil. Un beau jour, les masques vont tomber. Le manipulateur ou la manipulatrice va sentir que vous commencez à devenir accro, amoureux, amoureuse, et tout, et tout, et bing ! Un jour ou l'autre, il ou elle va vous dire un truc totalement improbable, mais tellement énormissime que vous allez même avoir honte d'avoir douté de sa parole. Mais un truc gigantesque. Allô bébé ? Ouais, excuse-moi de te déranger, là, je suis vraiment... Faut que je te raconte, là. Voilà. j'étais en plein Paris, là, avec un pote, on prenait un café à une terrasse, et puis, quand le pote est parti, je suis allée dans la petite ruelle, là, qui était, voilà, où j'avais garé mon vélo, hein, voilà. deux types, je les ai même pas vus arriver, deux types m'ont sauté dessus, ils m'ont complètement tout, mais tout, 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 tout dépouillé. J'ai plus rien. Mes cartes, tout... Comment ? Ouais, on a réussi à sauver mon téléphone parce que, bah, mon téléphone, pour une fois, je l'avais pas dans ma petite, tu sais, mon petit sac, là, je l'avais dans ma poche. Et ils m'ont volé mon sac, en fait. et toutes mes cartes de crédit, tout. J'ai plus un rond, là, j'ai dû faire opposition à tout, 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 Bien sûr que j'ai porté plainte, attends, tu rigoles ou quoi ? Voilà. Bah, non, ils m'ont pas vraiment violentée, ils m'ont poussée, ils m'ont plaquée contre le mur. D'ailleurs, je suis un peu rouge, là, il faudra que je te montre, là, sur le front, j'ai un peu... Voilà. Ouais, ouais, bah, en fait, il faudrait que tu me dépannes, quoi. pour le week-end, hein, j'ai quand même quelque chose à bouffer pour le week-end, quoi. Ah ouais, le frigo est vide ? Tu ferais bien ça pour moi, chérie ? Hein ? D'accord. Combien ? Euh, je sais pas, moi, 100 euros ? Bah oui, je sais, 100 euros, c'est beaucoup pour un week-end, mais euh... Bah... parce que tu comprends, c'est le week-end, hein, on est vendredi, donc demain, les banques sont plus ou moins ouvertes, hein, dimanche, lundi, tout ça, ça va être fermé. Donc, le temps qu'il me renvoie une carte, et tout, et tout, je vais pas avoir de l'espèce tout de suite, tu comprends ? Oui, je sais, au guichet, oui, 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 mais je vais éviter de demander au guichet trop de... trop d'espèce, tu comprends ? D'accord ? Ah, t'es gentil, mon cœur, je savais que tu ferais ça pour ton homme. Je t'aime, oui, 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 moi aussi, je t'aime, oui, 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 c'est ça. Allez, bingo ! Je vais pouvoir me faire un petit ciné, voilà. Ouais, mon cœur, alors excuse-moi de te déranger, voilà. Écoute, je suis bien embarrassée, tu sais ma sœur ? Ah, je t'avais jamais parlé que j'avais une sœur ? Bah ouais, j'ai une sœur, Christiane, ouais, 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 bon bah écoute, elle s'est violemment disputée avec son mec, il l'a jetée dehors, donc, bah tu comprends, ma petite sœur, je pouvais pas la laisser comme ça dehors, hein, voilà, donc, bah écoute, là, je l'éberge chez moi, le temps qu'elle retrouve un autre logement, tu vois, ouais, ouais, bah oui, mais le problème, c'est que moi, je suis dans un 9 mètres carrés, donc, c'est moi qui me retrouve tout seul, tu vois, à la rue, donc, j'avais pensé que, bah, éventuellement, tu pourrais m'accueillir quelques jours chez toi, hein, le temps que ma sœur retrouve quelque chose, hein, t'inquiète pas, elle est en CDI, et tout, et tout, c'est là pas des copines ? Euh, il vient de dire Julien, ça lui rappelle quelqu'un, des copines, bah tu sais, ces copines, elles sont toutes mariées, elles sont toutes maquées, bon, euh, voilà, quoi, voilà, et puis moi, je peux pas dormir non plus chez mes potes, ils ont tous des gosses, et tout, puis moi, j'avais pensé que ce serait peut-être une bonne, euh, une bonne occasion, éventuellement, de, bah, de voir ça colle entre nous, pour, pour pouvoir vite s'installer ensemble, hein, je t'apporterai le petit déjeuner au lit, mon cœur, t'es d'accord ? Oh, tu vas avoir à bien s'amuser, toi et moi. Ok, merci, hein, oui, 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 comment ? Tu voudrais rencontrer ma sœur, bah, tu sais, elle est dans un état, la pauvre, mais moi, je ne l'ai pas reconnue, quand je lui ai ouvert la porte, des cernes jusque-là, elle n'est pas en état, là, la pauvre. Tu pourrais quoi ? Sortir avec elle ? Oui, mais pour l'instant, elle n'a pas la tête à ça, quoi. Si elle a besoin de parler, ah, bah, oui, d'accord, bah, je lui dirais que si elle a besoin de parler, que, que tu pourras l'écouter, voilà. Oui, 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 bien sûr. D'accord, bon, et donc, je peux passer chez toi à quel moment, là, bah, je vais à l'appart, te prendre quelques affaires, et puis, bah, j'arrive ce soir, alors. Hein, ma chérie ? On va bien s'amuser tous les deux, hein, bisous, bisous. Allez, yes. Vous apprendrez plus tard qu'il n'a jamais eu de soeur, ou que sa soeur file le parfait amour avec son mari, et ses enfants sous les tropiques, enfin, bref, lorsque c'est comme ça, vous avez vu, la personne a essayé de négocier. Bah, chouette, je vais pouvoir rencontrer ta soeur. Non, non, elle n'est pas en état, là, même moi, je ne la reconnais pas, et tout, et tout. À chaque fois, vous vouliez la rencontrer, la réconforter, sortir entre filles, il y avait un an un peu gêné, parce que cette soeur n'existe pas, tout simplement. Voilà. Pour la foi précédente, pour l'histoire précédente avec l'argent, demandez à avoir la main courante ou la plainte. Voilà. Tout simplement. Bah, oh, tu sais, mais je suis tellement bordélique, je crois que je l'ai perdue. Ah non, c'est pas vrai, j'ai perdu le double de ma plainte. Bon, enfin, bref, tu me connais, je suis bordélique, quoi. Voilà. Mais oui, on va vous croire, hein, c'est clair. Mais, mais bien sûr. Il y a des histoires auxquelles on ne croit pas toujours. Hein, voilà. Ou alors, ah bah non, je n'ai pas porté plainte. Comment ça, tu t'es fait voler, t'es... Bah ouais, mais tu sais, ça s'est placé tellement vite. Ils m'ont plaqué contre le mur, je ne les ai même pas vus. Tu vois ? J'ai vu deux types arriver vers moi, mais je ne les ai pas détaillés, parce que moi, qu'est-ce que tu crois, je ne suis pas pédée, donc je ne regarde pas les mecs en détail. Donc, ils m'ont plaqué contre le mur, ils m'ont fouillé, ils m'ont pris mon sac, ma petite pochette, là, tu sais, ils m'ont tout pris, sauf le téléphone, que j'avais bien dans ma poche. Et puis, ils sont partis. Et je n'ai rien vu venir. Eh, ils m'ont assommé, là, à moitié assommé, donc si tu veux, quand ils sont partis, moi, je... Bah, je n'ai pas vu s'ils étaient partis en voiture ou n'importe. Ah bah, des bruits de voiture, des bruits de moteur, on était en pleine rue. Oui, mais même si j'étais dans la petite ruelle, il y a plein de voitures. Vous voyez, il essaie toujours de trouver des arguments. Il n'a pas pu porter plainte, parce qu'il n'y avait pas matière à porter plainte. Il cherche juste à ce que vous lui fêliez de l'argent. Puis un beau jour, vous allez avoir ça. Oh là ! Oh, j'ai mal au ventre, là. Excuse-moi, mais il faut que je remonte pour aller aux toilettes. Ah, mais non, attends, on est suffisamment en retard comme ça, tu m'as mise en retard. Oui, bon, c'est toi aussi qui l'as cherché, là. Hein, la dispute, c'est toi quand même qui es à l'origine de la dispute, je te rappelle. Non, mais là, j'ai mal au ventre. Puis, tu vois, à chaque fois qu'on se dispute, moi, j'ai mal au bide. Donc, passe-moi les clés. De toute façon, je rentre avant toi, donc, bah, voilà quoi, je pourrais t'ouvrir l'appart. Ah non, 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 mais moi, je ne te laisse pas mes clés. Enfin, tu ne vas pas me laisser comme ça, là, j'ai mal au ventre. Et puis, tu dois partir, de toute façon. Il va obtenir les clés de chez vous. Il va pouvoir s'en faire un double. Et peut-être même un jour, vous allez rentrer chez vous, ce ne sera plus chez vous. Il aura vendu tous vos meubles en cas de dispute. Il aura changé la serrure. Il puis, il squattera chez vous. Voilà. Donc, faites très, très, très attention. Il a mal au ventre, qu'il a envie d'aller aux toilettes, il y a des cafés dans le coin. Voilà. Moi, si ça m'arrive chez mon chéri, j'ai mal au ventre, j'ai envie d'aller aux toilettes, je ne vais pas lui demander de rouvrir la porte, rien que pour moi. Excuse-moi, caca. Il y a forcément un café, un McDo, un machin, un bidule, dans le coin, où vous allez... Voilà. On est d'accord ? Voilà. Donc, même si vous êtes en retard, ne laissez jamais vos clés à quelqu'un si vous êtes en début d'une relation. Voilà. Ne le faites jamais. Ok ? Voilà. En retard pour en retard, attendez-le. Vous expliquerez à votre patron que, voilà, autre chose, si vous ne voulez pas dire la vérité, mon conjoint avait... Voilà. Vous avez vu en plus, le manipulateur sait vous mettre en cause de quelque chose. Vous avez vu avec les enfants, maman va pleurer si tu ne manges pas ton... le repas qu'elle t'a préparé. Hein ? C'est toi la cause si on s'est disputé. C'est toi la cause maintenant si j'ai mal au ventre. Tu es la cause de la dispute, donc c'est ta faute si tu es en retard. Hein ? Voilà. Le manipulateur sait vous mettre toujours la faute sur vous. Voilà. Méfiez-vous des promesses, des belles paroles, etc., etc. J'ai un ami qui va te faire percer dans ton milieu, etc. Voilà. Il faudra juste que tu lui fasses un petit chèque. Hein ? Voilà. Et je t'assure que ton salon de coiffure ou ton salon d'esthétisme, tu pourras l'avoir dans les six mois. Et avec la renommée qu'il a, crois-moi que tu vas en avoir des clientes. tous ses potes, les potes de ses potes, les potes des potes des potes des potes des potes des potes viendront tous se faire couper les cheveux chez toi. Et là, tu vas en avoir. Crois-moi. Il va cibler. Si vous êtes quelqu'un qui misez sur votre carrière, il va trouver le moyen de pouvoir vous rendre richissime. si vous êtes plutôt, si vous avez hâte de vous caser et tout et tout, il va jouer là-dessus. Il va jouer là-dessus. Donc, méfiez-vous des belles paroles, des belles promesses. Méfiez-vous des hommes amoureux transis dès qu'il vous a rencontrés. Ma chérie, j'en suis certain. J'en suis certain à 100%. Tu es la femme de ma vie. Tu es une perle. La femme de ma vie. La mère de mes futurs enfants. Je ne veux que toi. Je vous l'ai dit au tout début quand un homme commence à ressentir des choses pour une femme, il n'est pas sûr justement. Il passe par une phase où il n'est pas sûr. Il a peur de ne pas assurer au niveau physique. Il a peur que vous le laissiez tomber. Il a peur que ce ne soit pas aussi sérieux pour vous que pour lui. Il a peur de souffrir, de vous faire souffrir donc il est en proie au doute. Il peut penser cette nana elle est juste géniale. Moi j'aimerais vraiment qu'on aille le plus loin possible ensemble. Mais ça fait deux mois que vous êtes ensemble vous causez déjà bébé. À mon avis c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Deux, six mois on ne connait jamais assez bien la personne et je vous le répète qu'un couple ça se fonde petit à petit. Sauf si ça fait X années que vous vous regardiez en coin et que vous vous connaissez et que vous dites Ah ! Cet homme il est parfait je ne vois aucun défaut. Je voudrais qu'il soit le père de mes enfants ou à défaut j'appellerais mon fils comme lui. D'accord ? Voilà. Donc faites bien attention des belles paroles. Les belles promesses. Même les politiciens s'en servent. Ils savent jouer avec ce que le peuple aimerait entendre. Ce que voilà ce que les français ou autres pays veulent entendre. Hein ? Voilà. Pouvoir accéder à la primo accessibilité sans frais de notaire ça on en rêve tous. Voilà. Jeune propriétaire acheté sans frais de notaire. des tickets restaurant pour les jeunes. Voilà. Je ne sais pas moi l'augmentation des retraites parce qu'on a travaillé toute notre vie c'est bien pour avoir enfin le droit de se reposer de voyager de... Voilà. Hein ? Ça ils savent bien y jouer. Mais une fois qu'ils ont le mandat bah c'est quand même assez différent. Hein ? Voilà. Cautier bien toutes les promesses c'est rarement tenu. Hein ? Voilà. Dans les campagnes électorales ils sont très très sûrs d'eux. Ils ont un speech qui est bien rodé. Hein ? Voilà. Ils ont leur speech ils savent où ils vont mettre les pieds ils savent exactement comment vous amadouer pour que vous votiez pour lui ou pour elle. Hein ? Voilà. Voilà comment ça se passe. Les... Les commerciaux et principalement les commerciaux par téléphone c'est pareil. Ils savent jouer sur l'empathie sur le dynamisme la sûreté d'eux-mêmes. Hein ? Voilà. Oui. Bonjour Madame Durand c'est Madame Dupont de la Téléphone Immobile vous allez bien ? Eh bien écoutez moi je vais très bien je vous remercie. J'espère que toute votre famille va bien également. Voilà. Si je vous appelle aujourd'hui c'est parce que vous avez remarqué que tout augmente. Voilà. Et qu'il est difficile parfois de joindre les deux bouts. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez chère madame avec 20 à 40 euros de plus par mois ? Racontez-moi. Vous inscririez à des cours de danse. Moi j'adore la danse. Alors vous êtes plutôt danse de salon mais c'est génial écoutez. Moi j'en ai pratiqué pendant 10 ans. C'est génial. Bon. Revenons à nos moutons. Effectivement aujourd'hui eh bien j'ai décidé de vous faire une offre très alléchante sans changer de portable et surtout sans changer de numéro parce qu'on sait tous ô combien c'est pénible quand on change de numéro de devoir redonner le nouveau numéro à toute sa liste d'amis parfois on en oublie c'est comme ça qu'on perd des gens c'est comme ça qu'on perd des amis précieux ils essaient de vous appeler le numéro n'est plus attribué ou il tombe sur quelqu'un etc. Enfin quelqu'un d'autre parce que les numéros sont quand même très très vite réattribués voilà eh bien aujourd'hui avec une couverture de réseau égale voire supérieure couverture de merde vous allez pouvoir pouvoir économiser non seulement sur votre forfait mobile mais également chère madame sur votre box internet et la télévision vous avez la télévision bien sûr alors dites-moi c'est quoi votre programme favori ? pareil que ma mère je le savais voilà exactement eh bien écoutez je vois qu'actuellement vous payez 50 euros par mois c'est exact à 49,90 on va pas chipoter pour 10 centimes voilà ce qui est déjà énorme chère madame on est bien d'accord voilà donc si je vous dis que pour une qualité bien sûr égale vous pourriez payer que 39,90 euros qu'en pensez-vous ? génial non ? avec ça vous allez pouvoir vous offrir plein de choses vous avez vu au début on donnait une grande marge d'économie puis d'un seul coup ça se rétrécit voilà patati patata écoutez vous savez ce qu'on va faire ? moi j'ai été en immersion il y a plusieurs années dans ce type de center call et je peux vous dire que il y en a certains ça pue l'arnaque d'ailleurs j'ai le patron de mon patron qui est en prison donc enfin de mon ex-patron parce que moi je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce milieu vous savez ce qu'on va faire ? tout ce que je viens de vous dire là on va le récapituler sur votre boîte mail je vais vous envoyer un pré-contrat attention c'est bien un pré-contrat que vous allez pouvoir lire tranquillement chez vous et si vous êtes d'accord et je suis sûre que vous allez être d'accord chère madame parce qu'une économie comme ça ça ne s'infuse pas bien sûr vous allez garder votre numéro de téléphone et vous aurez exactement le même type de réseau voilà vous allez capter aussi bien et tout et tout comment ? bien sûr vous aurez toutes les chaînes on va récapituler tout ça par email mais pour être sûre et certaine que c'est bien sur votre boîte mail que j'envoie et uniquement sur votre boîte mail parce que souvent les noms se ressemblent on va vérifier ensemble votre adresse mail c'est bien tatata tatata.fr très bien et bien écoutez je vais vous envoyer sur votre portable un code à 4 chiffres d'accord lorsque vous recevrez ce code vous me le donnerez et je vous enverrai donc ce mail récapitulatif vous aurez 15 jours pour approuver ou désapprouver l'offre que je vous que je vous fais aujourd'hui j'invente un là vous avez vu le pas googler quand même on sent que bon attention signez vous avez reçu le code alors c'est 1 2 3 4 je vous remercie beaucoup et bien écoutez vous allez recevoir tout par mail et je vous remercie bien sûr de votre accueil de votre gentillesse de votre sourire qui fait plaisir dès le matin et écoutez je voilà je vous souhaite plein de bonnes choses avec votre nouveau forfait en fait vous lui avez donné un code pour signer virtuellement c'est un voilà donc en fait vous l'avez trompé sans trop la tromper parce que vous lui avez dit qu'elle avait tant de jours pour se rétracter hein voilà mais vous l'avez déguisé en fait là elle vient de signer un nouveau contrat et en fait elle croit recevoir le récapitulatif de ce qui a été dit mais elle a signé le nouveau contrat et on va jouer sur le fait que bah potentiellement elle a le délai de rétractation qui est bon hein voilà au début on lui sait croire qu'elle va faire une grosse économie au final elle a que 20 euros d'économie etc etc vous avez vu comment avec un dynamisme avec une force de persuasion en mettant sur la même longueur d'onde c'est le programme préféré de ma mère moi aussi j'ai pratiqué la danse alors que vous n'avez rien pratiqué du tout et votre mère elle a même pas la télé voilà vous avez vu et bah voilà comment on manipule les gens alors je dis pas que tous les phone centers sont des manipulateurs attention mais voilà il y a des choses qui sont très très bien comme c'est votre opérateur lui-même qui vous appelle pour vous faire une offre mais voilà vérifiez toujours demandez à ce qu'on vous rappelle et vérifiez pour voir si votre opérateur vous propose bien en ce moment une offre exceptionnelle vous allez sur le site internet de votre opérateur vous allez sur le site internet de je sais pas de votre banque qui vous proposerait peut-être moi ça m'est arrivé dans la semaine soit disant ma banque était en association avec je sais pas qui pour me proposer donc une assurance en cas de de grave accident voilà le gars il me dit si demain vous pouviez plus monter les escaliers alors que j'arrive pas déjà moi-même à monter des escaliers voilà vous auriez à monter escalier etc vous êtes plutôt à pied ou en transport en commun je pense que vous prenez les transports en commun et c'est vrai vous voyez non il me dit vous êtes véhiculé ou vous prenez les transports en commun il avait trop d'informations sur moi pour que je trouve ça claire déjà quand il m'a appelé il m'a dit oui bonjour monsieur je lui réponds oui bonjour madame alors que c'était un mec ça pue déjà l'arnaque le gars qui sait même pas s'il appelle un monsieur ou une dame ma banque elle sait pertinemment si je suis un homme ou une femme vous voyez ne donnez pas trop d'informations par téléphone notamment votre RIB des choses comme ça parce que là pour signer pour la nouvelle le nouveau truc le nouveau contrat je ne l'ai pas fait mais généralement on vous demande votre RIB en vous disant mais avec un RIB on ne peut rien faire madame si si on peut faire donc faites très 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 attention ne donnez pas votre numéro de CQ ne donnez pas votre numéro de carte bleue par téléphone ne donnez pas trop d'informations sur vous-même des informations qui sont vraiment précieuses voilà ok voilà lorsqu'on est parent évitez donc la manipulation chez les enfants parce que plus tard ils ne sauront pas ils ont peigné dans le monde de ça donc le problème c'est qu'ils ne sauront pas faire la différence entre un vrai ou un faux manipulateur il aurait été manipulé toute son enfance attention lors de conflits parentaux ne montez pas votre enfant contre votre ex-conjoint ou contre son père ah non mais t'es bien comme ton père toi arrête de parler à ton père tu vois pas que ton père il t'aime pas pour te parler comme ça c'est pas possible ton père ne t'aime pas alors que moi je t'adore tu vois voilà donc arrête de parler à papa c'est bon c'est bon fais un bisou à maman brassez sa maman vous voyez ce que je veux dire non papa c'est un nul voilà d'ailleurs va lui dire papa t'es un nul ah maman papa il m'a donné une plaque si je lui ai dit qu'il était un nul comme tu m'as dit de dire vos enfants n'ont pas à subir vos conflits vos conflits de couple d'accord voilà ça reste entre vous voilà donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la manipulation ça a presque duré une heure mais protégez-vous le manipulateur se met sur la même longueur d'onde que vous il a une assurance il vous fait culpabiliser il montre comme quoi il a beaucoup d'assurance c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le scrupule il ne sait pas ce que c'est que de douter il n'a pas de scrupule voilà il vous demande des trucs avec du chantage parfois écoute ma chérie toutes mes ex et moi on allait dans les clubs échangistes donc moi je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas ensemble donc si tu ne veux pas excuse-moi mais je vais peut-être changer de partenaire alors c'est ça ou je te fais cocu ou bien c'est ça ou je te quitte qu'est-ce que tu voudrais faire être cocu ou je te quitte tu veux essayer tu vois je savais que tu allais aimer ça tu ferais bien ça pour ton homme de toute façon je suis gentille avec toi pourquoi tu es méchante vous voyez les mots vous voyez le gros chantage il a senti que vous étiez accro il a senti que vous étiez amoureuse il en profite pour vous demander des trucs que vous n'avez pas envie de faire voilà un manipulateur c'est reconnaître un autre manipulateur un manipulateur ne manipulera jamais un autre manipulateur il vous regarde droit dans les yeux avec un regard assez hypnotisant ou un peu sur le côté bonjour vous allez bien alors on vient parler de votre contrat aujourd'hui voilà asseyez-vous je vous en prie mettez-vous à l'aise ça n'a pas l'air d'aller vous voulez un petit verre d'eau un petit café quelque chose mettez-vous à l'aise voilà si je vous ai convoqué aujourd'hui c'est pour qu'on fasse le point sur la situation de je ne sais pas quoi voilà parce que là on est dans une situation qui est quand même très préoccupante ça c'est souvent au collège ou au lycée pour parler de votre enfant nous sommes très inquiets voilà vous n'avez rien remarqué à la maison tous les parents nous disent ça malheureusement oui nous les parents et moi je fais ça la première nous avons tendance à voir nos enfants est un prisme déformant ce que vous supportez de vos enfants vous ne le supporteriez pas des enfants d'un autre par exemple voilà nous c'est pas un ou deux enfants qu'on doit gérer derrière c'est 365 enfants vous imaginez que si 365 élèves étaient comme le vôtre nous on n'a plus qu'à démissionner ou à se suicider voilà bah oui 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 on a été obligé de lui mettre un blâme la semaine dernière parce qu'il nous a mal parlé voilà le tutoiement nous c'est plus possible on n'est pas on n'est pas à l'école maternelle il doit savoir faire la différence entre un tu et je et un tu et vous voilà bon il pousse ses camarades il a craché sur une surveillante la semaine dernière nous on s'est posé la question s'il n'y avait pas quelque chose dans le milieu familial qui pouvait enfin voilà quoi vous n'êtes pas en instance de divorce tout va bien avec monsieur monsieur est assez présent vous même vous travaillez ah voilà souvent les femmes au foyer ont tendance à être plus cocooning cocooning à couver leurs enfants et nous on le voit après on a des des enfants qui sont très difficiles à gérer par contre si vous travaillez vous travaillez vous êtes en activité non et vous travaillez combien d'heures si c'est pas trop indiscret parce que c'est vrai que quand un enfant manque de la présence de ses parents nous on voit ici les enfants qui restent à l'étude tardive à la garderie etc il manque de chaleur familiale donc voilà on va pas vous dire de quitter votre poste mais je sais pas le week-end il fait quoi il fait des activités avec vous voilà des activités en famille c'est important pour l'équilibre de votre enfant si vous aviez dit que vous faites des activités en famille ça aurait été ah oui mais pour son épanouissement c'est bien aussi qu'il puisse faire des activités extrascolaires mais sans vous voyez qu'il ait une autre forme de discipline je sais pas il y a certainement un sport qui l'intéresse et puis vous pendant ce temps là vous allez pouvoir décompresser un petit peu avec monsieur pendant que vous l'amenez à l'escrime à la piscine ou je sais pas quoi il faut qu'il découvre un autre milieu que le milieu scolaire c'est très important pour lui quoi que vous fassiez c'est jamais bien vous avez remarqué vous travaillez trop vous travaillez pas vous travaillez pas assez etc etc et on vous le dit avec un aplomb mais alors voilà votre enfant est épouvantable nous c'est une situation qui nous préoccupe énormément on sent que votre enfant est en souffrance vous avez déjà pensé à faire une thérapie familiale vous n'en voyez pas l'intérêt oui parce que on voit jamais l'intérêt pour soi nous de l'extérieur on le voit quand des familles ont besoin d'une thérapie familiale si vous n'en avez pas le temps faites le voir déjà un psychologue tout seul voilà maintenant vous avez des très très bons psychologues d'ailleurs avec votre accord bien évidemment on aimerait on aimerait qu'il rencontre la psychologue scolaire pour qu'elle fasse un petit bilan voire voilà je sais pas il a un comportement qui est souvent assez étrange en cours de récréation je sais pas enfin on veut pas vous jeter la pierre bien évidemment le parent parfait n'existe pas mais on s'est posé la question s'il n'y a pas des zones d'ombre dans votre famille des choses familiales qu'est-ce que je sous-entends par là bah écoutez moi je sais pas j'ai pas mis des caméras chez vous non plus mais voilà on sait par expérience que quand un enfant se comporte comme ça c'est qu'il y a des choses lourdes dans sa famille voilà c'est pour ça que je vous ai demandé si vous n'étiez pas en instance de divorce ou n'importe quoi voilà oui 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 alors il se frotte souvent le nez vous savez en psychologie on dit que se frotter le nez ça revient un petit peu comme à se masturber donc il aurait un comportement masturbatoire en classe qui franchement nous dérange il fait des allergies bah vous nous en avez jamais parlé on aurait pu faire un PAI il faut le dire il a des antihistaminiques il est suivi par rapport à ça il voit un ORL non parce que vous voyez franchement ce comportement là toujours et puis je sais pas sa braguette ne tient pas bah écoutez je sais pas vous n'avez pas 10 euros pour lui acheter un autre jean parce que franchement le voir remonter sa braguette sans arrêt nous ça nous dérange vous voyez déjà ça fait du bruit on sait pas s'il se masturbe etc enfin voilà quoi il n'y a pas de l'inceste dans votre famille mais si je vous assure que ça existe ce genre de personne mais oui mais oui hein voilà alors également il se frotte beaucoup la tête est-ce que vous avez remarqué s'il n'avait pas d'époux vous avez vérifié d'accord ah c'est de l'eczéma lié à sa oui mais alors voyez enfin avoir un enfant qui se gratte la tête comme ça qui se remonte la braguette toutes les 5 minutes et qui se frotte le nez c'est pas très propre vous voyez et puis pour sa concentration c'est pas terrible il a un traitement il est suivi vous m'avez dit ah oui oui d'accord bon écoutez moi je vous conseille d'aller voir un psychologue de toute façon voilà voilà le courrier de la psychologue scolaire on aimerait que vous et monsieur vous le signiez c'est très important pour l'avenir de votre enfant qu'il soit suivi d'accord je suis sûre que vous aimez votre fils donc vous pouvez bien se faire ça pour lui hein voilà prenez rendez-vous au CMP ils sont vraiment très très bien ils ont des psychologues vraiment nous on a beaucoup d'enfants qui sont suivis au CMP on a le secret professionnel on peut pas dire qui mais il y en a plus que vous ne le pensez donc voilà quoi voilà et puis essayez peut-être de voir s'il a pas d'époux parce qu'il est tout le temps en train de se gratter voilà ah il a aussi un tic de se passer la main dans les cheveux bah ouais mais voyez qu'il a besoin d'un psychologue s'il a des tics ça va pas hein pensez peut-être aussi à une autre coupe de cheveux quoi voilà puis un autre pantalon hein voilà il va pas montrer son slip éternellement court hein voilà voilà ou alors vous savez ce que vous faites vous passez un élastique dans la zip que vous allez accrocher comme ça dans le bouton hein voilà comme ça ça maintient la zip hein voilà hein des petits trucs à astuces comme ça nous on en a plein hein c'est notre pot de secrète euh professionnel hein voilà écoutez madame j'ai été ravie de vous rencontrer faites le nécessaire pour votre enfant nous on est très inquiet hein voilà avant qu'on appelle les services sociaux parce que là on n'en peut plus de votre gosse sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée et faites attention manipulateur et manipulatrice ciao